il est 12 heures 16 minutes sur les ondes d'algétien 3 bienvenue dans cette spéciale coupe d'afrique des nations et désormais on connaît les affiches des demi-finales de la compétition ça sera nigéria afrique du sud et la côte d'ivoire qui va affronter la république démocratique du congo ça sera ce mercredi donc les deux belles affiches pour les demi finales il faut savoir donc qu'il n'y a pas eu de surprise il n'y a pas une équipe les quatre sélections qui se retrouvent en demi finale ont tous remporté la coupe d'afrique des nations au moins une fois le nigéria a remporté le trophée à trois reprises la côte d'ivoire à deux reprises également la république démocratique du congo et l'afrique du sud qui a goûté aux joies de ce titre une fois c'était en 1996 c'était à domicile et hier on a eu deux beaux matchs de belles affiches il ya eu beaucoup de suspense dans ces rencontres a commencé par ce match entre la côte d'ivoire et le mali et au bout du suspense la côte d'ivoire s'est imposé deux buts à un la côte d'ivoire qui était pourtant menée à la soixante et onzième minute de jeu et simon adingras qui égalise à la toute dernière minute à la 90e minute de jeu avant que son coéquipier omar diakite ne marque le but de la qualification à la 120e plus deux minutes donc c'était une rencontre déconseillé pour les cardiaques puisque il ya eu on va dire du suspense jusqu'au bout et pour nous en parler de cette rencontre il était au stade hier notre confrère ivoirien arnaud gaza bonjour arnaud alors cardiaque s'abstenir hier et la côte d'ivoire qui était on va dire c'est le miraculé de cette coupe d'afrique des nations à deux fois on l'a donné pour mort c'était après la défaite face à la guinée équatoriale quatre buts à zéro et puis on avait dit qu'elle serait éliminée face au sénégal face au tenant du titre finalement cette équipe de la côte d'ivoire est toujours debout oui l'équipe de la côte d'ivoire est debout parce que toutes les équipes je dirais réfléchissait dans la dernière minute frontage d'huile on se rappelait de l'héros avec le portugal qui avait été réfléchis et qui allait sur cette coupe avec un sénégalage et là je répète cette fois pour la fois d'ivoire l'histoire de l'héros lorsqu'on est concentré sur l'essentiel je pense qu'on revient une histoire formidable et la fois d'ivoire est cette marche du portugal à l'image de l'euro on espère que cela va s'achever de manière positive pas dans le carré d'affairement mais parce que je dirais cette demi-finale pour obtenir le titre de la finale d'Afrique extraordinaire et justement comment voyez-vous cette demi-finale face à la république démocratique du congo attention à une demi-finale rude dans la mesure où cette formation de la république démocratique du congo est voyée dans le même système que la côte d'ivoire un football recoupé en arrière et puis on s'entend par la suite une belle défense d'un bon milieu de terrain ça sera très difficile pour la côte d'ivoire et qui a du mal à trouver l'attaca en devant qui a fait d'être dominé mais attention je pense que le match face au Mali les maliens n'ont pas eu je dirais l'esprit de tuer devant les buts sinon on ne parlera pas aujourd'hui de prolongation un plat qui accorde et remonté ça a pris dans la balance mais faire la aide de congo si on les laisse jouer comme la préférence au Mali ça peut faire tâche d'huile mais attention la Côte d'ivoire est une grande équipe et elle n'a pas connu sur les mots parce que le système d'observer et de relancer l'équipe dans les quinze dernières minutes peut être encore une stratégie de faillade Merci Arnaud d'être d'avoir été avec nous on rappellera que vous êtes journaliste ivoirien et encore une fois félicitations pour la Côte d'ivoire pour sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et justement sur cette qualification on va écouter son entraîneur Emers Fay qui parle du changement tactique qui a permis à son équipe de prendre le dessus sur le Mali Le plan au départ c'était de les empêcher de jouer au milieu parce qu'on sait qu'au milieu c'est leur point fort et qu'ils ont des très très bons joueurs donc c'était le plan de départ après on était un peu trop bas, un peu trop passif, on a laissé ressortir le ballon de derrière donc ils nous ont posé des problèmes sur le côté et puis après il y a ce carton rouge qui vient complètement changer tous les plans où on est obligé de remanier je voulais pas passer à deux au milieu parce que je savais que c'était la zone où on aurait le plus de difficultés donc je voulais garder les trois et avoir une pointe devant pour garder le ballon donc on est passé à trois derrière avec des joueurs sur le couloir mais trois milieux et la pointe devant donc ça a fonctionné mais merci aux joueurs qui n'ont rien lâché, qui se sont battus jusqu'à la fin et qui ont été très très bons dans les consignes Et Emers Fay on rappellera qu'il avait pris le train en marche puisqu'il y a eu le limongéage de l'entraîneur Jean-Louis Gasset qui avait dirigé les trois premiers matchs de la phase de groupe donc il a été limongé à l'issue de la défaite, cinglante défaite face à la Guinée équatoriale, quatre buts à zéro et Emers Fay qui était dans le staff l'adjoint donc qui a pris le relais et qui a su donner cette rage de vaincre à ces joueurs qui ont pu damer le pion au tenant du titre en huitième de finale et battre le Mali alors que le Mali était donné pour favori dans cette rencontre donc les Ivoiriens qui sont en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et cet exploit ils le doivent à deux joueurs sur cette rencontre face au Mali tout d'abord à Adinga, Simon Adinga donc le joueur de Brighton il est âgé de 22 ans c'est lui qui marque le but de la légalisation dans la 90e minute sur ce but on va écouter justement Simon Adinga Mon cas il bat très vite en ce moment, de 0 à 10, de 10 à 0 je suis très content, je suis très content aussi pour l'équipe, on a fait le boulot ça n'a pas été facile avec un joueur en moins c'était difficile mais on a su s'organiser et on a motivé chacun d'entre nous et voilà, on a eu la chance, on a remporté on est très concentrés parce qu'on était déjà morts comme on l'a dit et on est ressuscités par la grâce donc on est déjà morts, on ne peut pas mourir deux fois tu vois et quand je rentrais je me disais que peut-être j'allais au moins avoir une occasion et c'est à moi d'être décisif et ouais j'ai eu la chance Si contre le Sénégal c'est Kessier l'ancien qui a été décisif sur ce match face au Mali c'est les plus jeunes qui ont fait la différence donc on le disait après Simon Adinga l'auteur du but égalisateur à la 90e minute c'est au tour de son coéquipier Oumar Diakete âgé d'à peine de 20 ans qui joue au stade de Reims, c'est lui qui offre la qualification à la Côte d'Ivoire à la 120e plus 2 minutes Je pense qu'après ce genre de match il n'y a pas vraiment des choses à expliquer ce ne sont que des émotions et c'était un match compliqué on savait qu'on allait avoir affaire à une bonne équipe du Mali et avec ce carton rouge qu'on a eu en premier mi-temps ça a rendu la tâche encore plus difficile mais on a fait preuve de beaucoup de mental, on s'est fait mal, on a bossé, on a couru, on a fait des efforts et je pense que ça a fini par payer avec l'égalisation et on a allé chercher jusqu'au bout le deuxième but très heureux parce que c'est moi qui met ce deuxième but-là je pense qu'avec ce but-là je mets le borne et la joie dans le cœur de 30 millions d'ivoiriens et quand c'est comme ça il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer sincèrement je suis très fier, je suis très très heureux Omar Diakite qui a été désigné homme du match c'est tout à fait normal après sa prestation et ce but de la victoire et du côté du Mali on était très déçu les joueurs maliens qui étaient à terre à la fin du match et un homme était complètement dépité c'est l'entraîneur Eric Schell il faut dire que le Mali était donné favorite même pour remporter le titre pour la première fois de son histoire et le Mali donc qui est éliminé en quart de finale sur cette défaite l'entraîneur malien Eric Schell estime que l'arbitre a été on va dire déterminant dans cette élimination d'ailleurs il avoue qu'il est un mauvais perdant très très difficile à encaisser après on était capable de faire un bon match par moment c'était un grand match et puis c'est un petit peu écroulé dans les dernières minutes après c'est vrai que l'arbitre nous a bien aidé aussi je l'avais dit en conférence de presse j'espère que ça n'allait pas se jouer sur des referees mais force est de constater que oui bien sûr que je suis un mauvais perdant sur deux pénalty il y en a un qui a un sifflet moi j'ai mon joueur Kiki il y a pas longtemps qui veut faire une tête et le ballon lui retombe sur la main et on siffle pénalty donc il faudra qu'on m'explique quelle est vraiment la règle des mains ça c'est la première la deuxième carton rouge le carton rouge il est mérité puisque j'ai mon joueur qui part tout seul au but qui fait un crochet et annihilation d'occasion de but voilà derrière je le répète bon il fallait qu'on soit beaucoup plus solide donc Eric Schell qui remet en cause l'arbitrage sur ce match d'ailleurs la fin de match a été houleuse on a vu les joueurs maliens aller vers l'arbitre et quelques-uns l'ont même bousculé donc les maliens qui ont critiqué l'arbitrage et en soirée il y a eu ce dernier quart de finale qui lui aussi a été plein de suspens c'est Cap Vert Afrique du Sud il y a eu du jeu il y a eu des occasions de part et d'autre finalement la rencontre qui s'est terminée sur un score de parité zéro partout et au tir au but c'était également le spectacle et un héros un héros qui s'est dégagé lors de ses tirs au but c'est le gardien de but de l'Afrique du Sud Ronwen William âgé de 32 ans le gardien de but de Mamlody Sandals qui a arrêté tout simplement quatre tirs au but sur les cinq et même le troisième le quatrième pénalty qui a été marqué le gardien de but est allé du bon côté et sur cette qualification sur ces tirs au but le gardien de l'Afrique du Sud estime qu'il a bien étudié les tireurs Cab Verdiens je suis rempli de joie, de bonheur non pas pour les pénalty que j'ai arrêtés mais pour l'équipe nous nous sommes battus jusqu'au bout nous avons fait preuve d'un grand désir pour sortir victorieux cet exploit n'est pas seulement le mien c'est celui de toute l'équipe nous avons étudié les pénalty de nos adversaires et en demi-finale ce sera spécial d'affronter Victor Ozymane ballon d'or africain et surtout faire face à une très bonne équipe du Nigéria c'était donc le gardien de but sud-africain Ronwen William on rappellera les demi-finales qui se joueront donc ce mercredi Nigéria Afrique du Sud donc et Côte d'Ivoire République Démocratique du Congo il y aura de la revanche en l'air puisque les deux sélections les quatre sélections se sont rencontrées déjà par le passé en Coupe d'Afrique sur cette dernière information que se termine cette spéciale Cannes Coupe d'Amérique du Sud Coupe d'Amérique du Sud Coupe d'Amérique du Sud